Donc je viens de finir un appel vidéo avec un ami de longue date, un vieil ami, un ami d'enfance. On se battait chaque jour. Lundi combat, mardi combat, mercredi bagarre, jeudi, chaque jour on se battait. Et il me rossait chaque jour. Vous savez moi je n'étais pas facile. Mais il n'y a pas de personne qui m'a offert autant de difficultés que ce garçon. C'était compliqué avec lui. Je ne sais pas comment il était. Il avait juste quelque chose de plus que moi. C'était incroyable. J'ai regardé tous les films des kung fu, des karaté, tout ça. Mais c'était toujours compliqué avec lui. Mais on a été les meilleurs amis du monde. On s'aimait beaucoup, on était partout ensemble. Et on se battait chaque jour. Incroyable. On avait je crois 12 ans, 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'a touché, ça m'a vraiment touché psychologiquement. Peu après, il est parti dans une nouvelle ville. Et moi je suis resté là où nous étions. On ne s'est plus jamais rêvé. Mais aujourd'hui, grâce à la communication et la technologie, on peut parler, discuter, se voir. C'est quand même génial. Imaginez-vous un peu être là quelques années. 20 ans ou 30 ans. Si un féticheur vous disait, ok, vous prenez cette histoire, vous allez parler à votre papa au village. Vous verrez son visage. Qu'est-ce qu'on allait dire ? Hum, 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 sorcellerie. Mais aujourd'hui, voilà, à travers quelques gadgets, quelques appels sur WhatsApp, sur Skype. On peut parler à des gens des milliers de kilomètres. Sans difficulté. Et c'est normal. On ne trouve aucun problème, aucune difficulté. Parce que ça vient de quelque part ailleurs. Mais bon, je me suis dit, et je lui ai dit, que cette affaire n'est pas encore finie. On l'a rencontré encore une fois. Même vers les 45 ans. Dernier combat pour finir l'affaire. On verra bien. Vous savez, on doit avouer, Skype et WhatsApp et tout le bazar nous ont vraiment facilité la tâche. On dépense beaucoup moins d'argent. Au lieu d'acheter des unités ou des crédits, tout ça, on peut facilement faire des appels pendant des heures et des heures et des heures. Des appels vidéo avec des amis, des proches, la famille, des gens très loin de nous. Et ça nous rapproche encore de plus. Ça nous permet de partager des moments d'intimité. Un peu importe ce qu'on fait. Des fois, vous allez quelque part, vous voulez montrer à votre famille. Regardez, vous mettez Skype ou WhatsApp, vidéo, tout ça. Et vous pouvez partager des moments intimes. En moins de 100 ans, beaucoup a changé. Des choses qu'on trouvait inimaginables. Sorcelerique, aujourd'hui, c'est normal. On n'en parle plus. Mais dans toutes choses, il faudrait toujours regarder la genèse. Comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut tirer de chaque leçon de la vie. Parce que tout ce qui nous arrive, quel qu'en soit sa nature, a des composants, des éléments quelquefois négatifs et positifs. J'ai réellement passé un moment agréable avec Freddy au téléphone. Et cela aurait été impossible sans l'aide d'une personne très forte que je respecte. Madame Mariam Croc. Docteur Mariam Croc. Récipiendaire d'un PhD ou d'un doctorat en technologie. Une Noire américaine qui a commencé l'idée qu'il fallait commencer les appels téléphoniques à travers Internet. Dans les années 80, elle avait compris qu'avec le temps, avec Internet, on pouvait faire des appels téléphoniques. Plus à travers les fils, comme on le connaît. Donc, coup de fil. Mais à travers Internet. Une technologie qu'on appelle VoIP. Ou Voice Over Internet Protocol. Donc, voie sur Internet Protocol. Voie sur IP. Donc, toutes les technologies que vous connaissez, telles que Viber, pour ceux qui ont commencé sur Viber. Ensuite, WhatsApp. Ensuite, Skype. Je crois que Skype est venu avant WhatsApp. S'en fait sur base de VoIP. VoIP, c'est Voice Over IP. Et c'est Madame Mariam Croc qui a été pionnière. Qui a développé cette idée à AT&T. AT&T, une entreprise de télécommunication. Une méga entreprise aux Etats-Unis. Pour ceux qui vivent au state, ils connaissent. Elle a proposé cette idée de commencer des appels téléphoniques à travers Internet. Donc, VoIP. Et quitter carrément le système de switching par câble. Une femme très forte. Donc, je répète. Pour ceux qui utilisent Internet pour faire des appels moins chers. Quelle qu'en soit la plateforme. Vous utilisez Skype, WhatsApp, Viber qui n'existe plus. Ou quelconque modem ou modèle de communication sur Voice Over IP. Vous ne pouvez pas le faire sans reconnaître Madame Mariam Croc. Une afro-descendante, détenteur d'un doctorat en technologie. Qui a progressé dans AT&T. Une entreprise respectée de télécommunication américaine. Très souvent ignorée. Mais une femme très forte. À la tête de 4000 ingénieurs. Une femme afro-descendante. Vous savez aux Etats-Unis. Et ailleurs d'ailleurs. Pour enregistrer une création. Il faut file a patent. Je ne sais pas comment vous dites ça. Il faut enregistrer votre création officiellement. Voilà, je suis auteur de cette création. On va examiner et voir s'il y a déjà eu une personne avant vous. Qui s'est présentée avec la même création. Ou pas. Si personne ne s'est présentée avec telle création. On vous l'attribue comme créateur. Ou comme inventeur. Cette femme, Mariam Croc, a plus de 200 patentes. Donc 200 enregistrements de création technologique. Attribuées à cette femme. Que très peu connaissent. Une technologie qui a donné naissance à tout ce que vous connaissez. Par exemple, les lives qu'on peut faire sur Facebook ou sur YouTube. Sont une technologie basée sur la fondation de VoIP. Voice over IP. Tout ce qu'on peut créer à travers Internet. Matière de télécommunication directe. D'appels et de vidéos. Est formé sur base de Voice over IP. Une création dont les bases ont été plantées par Madame Mariam Croc. Docteur Mariam Croc. Les femmes ne sont pas des spectatrices. Les femmes ne sont pas spectatrices. Comme je le dis très souvent, chacun est là pour accomplir sa mission sur Terre. Oui, c'est une femme. C'est une maman. Une maman de trois enfants. Maman de trois. Femme de quelqu'un. Épouse d'un homme respectueux. Qui malgré tout son travail, assume son rôle de maman de manière très appropriée. Et aussi, d'après elle-même, elle est la seule personne à cuisiner pour son époux. Incroyable, n'est-ce pas ? La plupart de personnes, quand elles deviennent accomplies dans ce sens-là, quand on a de l'argent, croyez-moi, quand vous êtes à la tête de 4000 ingénieurs de AT&T, vous êtes directrice de recherche, vous êtes quelqu'un, n'est-ce pas ? La plupart de personnes, malheureusement, quand elles atteignent ce niveau-là, n'ont plus aucun respect pour leurs époux ou pour la formation familiale, n'est-ce pas ? Beaucoup disent, je n'ai pas besoin d'un homme. Moi, pourquoi j'ai besoin d'un homme ? Mais quand elles n'ont pas d'argent, curieusement, elles ont besoin d'un homme. C'est une femme qui a gardé ses valeurs, malgré ses ambitions de vie, malgré sa direction, malgré ce qui brûlait en elle. Ceci est pour vous encourager. Vous n'êtes pas là en spectatrice. Si vous êtes une femme en technologie, peu importe votre domaine, poussez, poussez le bouchon, avancez. Que personne ne vous dise le contraire. Votre cœur sait déjà ce que votre tête essaie de comprendre. Vous êtes chacun là pour une mission. Vous n'êtes pas là seulement pour avoir un salaire et dormir, mourir. Ce n'est pas ça. Vous vous mariez et mouriez. Ce n'est pas ça. Chacun doit laisser quelque chose quelque part. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde deviendra docteur en technologie, détenteur d'un PhD. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous êtes peut-être cette personne-là. Ou peut-être que vous êtes censé briller dans d'autres domaines. Apporter un plus dans la vie d'une personne quelque part. Ne négligez pas vos ambitions de vie. Vous savez ce qui brûle dans votre cœur. Et vous savez ce que vous faites seulement pour survivre. Ce n'est pas la même chose. Ce qui brûle dans votre cœur. Et ce que vous faites seulement pour survivre. Ce sont des choses très différentes. Ne faites pas de ça votre raison d'existence. Non. Il faut vivre et mourir pour quelque chose. Il faut exister pour quelque chose. Cette femme a connu des difficultés dans son enfance. Des difficultés d'apprentissage. Une femme qui a eu des difficultés d'apprentissage. Vous allez chez le docteur. Le docteur vous dit. Cet enfant a des syndromes que je ne saurais même pas dire ici. Donc des difficultés d'apprentissage sur le plan cérébral. Si c'est vrai ou faux, on ne sait pas. Des fois, on nous donne des symptômes ou des machins comme ça. Sans vraiment... Enfin bref. Vous avez compris. Mais malgré tout. Malgré les revers et les difficultés. Parvenue à devenir docteur en technologie. Détentrice d'un PhD. Et leader de plus de 4000 ingénieurs. Leader de plus de 4000 ingénieurs. Imaginez-vous aux Etats-Unis. Vous êtes une femme de couleur. Chef de 4000 ingénieurs. Majoritairement. Il faut avoir des compétences pour être là. Vous êtes peut-être ce genre de personne. Ne vous négligez pas. Donc si vous utilisez WhatsApp aujourd'hui. Pensez à Mariam Croque. Une femme forte. Une femme qui vous ressemble intérieurement et extérieurement peut-être. On ne vit pas seulement pour faire de l'argent. On vit pour créer quelque chose. Et créer quelque chose ne se limite pas le sens technologique. On peut créer quelque chose. On peut faire un dessin. De l'art. On peut créer de l'amour dans un village. Des orphelinats. On peut créer des dispensaires. On peut créer quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Vous faites peut-être des cours qu'il ne faut pas. Vous n'aimez pas ça. Pourquoi vous les faites ? Vous êtes peut-être dans un endroit que vous n'aimez pas. Pourquoi êtes-vous là ? Mariam Croque. Pionnière de VoIP. Technologie que tout le monde a aujourd'hui. Une technologie sans laquelle nous aurions du mal à exister. Pendant ce moment très difficile. Merci encore infiniment. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Isaac Moukassa. Le guerrier noir. Wat frère.